La maturité de l'écosystème digital est en construction, ça c'est clair et c'est normal puisque c'est un sujet qui est encore assez récent. Après ce qu'on voit c'est que des acteurs sont très en avance et d'autres moins. Évidemment les pure players sont extrêmement en avance et c'est la raison pour laquelle nous on s'associe très souvent à des pure players, que ce soit les GAFA, Google notamment, ou que ce soit des agences issues de ce monde du digital, qui sont déjà en avance de phase par rapport à nous et qui nous guident, qui nous font progresser. La publicité digitale, on n'a plus aucun doute sur le fait qu'elle ait d'une efficacité redoutable, je vais vous donner deux chiffres. Sur l'ensemble des campagnes sur lesquelles on a fait des modélisations, on a mesuré l'effet sur les ventes de tout ce qu'on a mis en place, le ROI moyen en digital est de plus de 3, quand le ROI moyen en télévision est de 2. Un autre élément intéressant qu'on a vu sur certains produits, c'est que l'influence, tout ce qui est social, l'influence marketing génère des niveaux de vente qui sont à, sur certains sujets, 50% de ceux de la télévision, avec évidemment des niveaux d'investissement qui ne sont pas d'un rapport de 1 à 2, qui sont plutôt d'un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 15. Il a besoin de gagner en transparence. Encore une fois, c'est une maturation qui est en cours et je pense que c'est une étape qui est normale. C'est un sujet sur lequel il faut travailler, sur lequel on travaille comme j'imagine la totalité des autres annonceurs. Après, il y a un élément sur lequel il faut être vigilant, c'est que certes la transparence est importante, mais il ne faut pas le prendre pour une finalité. La finalité, c'est l'efficacité et c'est ça le premier sujet, le premier enjeu, la première préoccupation qu'on doit avoir, que ce soit l'efficacité pour la construction de nos marques ou l'efficacité business, bien entendu.